Les associations jeunesse et les partenaires du réseau FFE Outre-mer se mobilisent pour te recevoir quels que soient tes résultats. Rejoins-nous donc en direct pour les animations artistiques, plateau télévisé et remise des prix jeunesse des FFE Days 2014. Voilà donc c'est vrai que ce sont des dispositions on a compris qui sont à destination de ces étudiants avec donc on a compris au niveau du conseil général un système de prêt d'honneur en complément des bourses d'études et des bourses sociales qui peuvent être acquittées effectivement connaît les dispositions. C'est vrai qu'on sait que par exemple des études de commerce, une grande école de commerce ou alors quand on veut faire des études d'ingénieur quelquefois les coûts sont exorbitants et il est nécessaire d'avoir cet appui. Alors on peut le rappeler, il faut le rappeler, comment on fait pour avoir ces informations quand on est jeune et qu'on souhaite pouvoir accéder à ces dispositifs ? Alors il y a plusieurs, alors la meilleure façon en fin de compte c'est de s'adresser au service des étudiants ou de s'adresser, alors il y a un service des étudiants, les gens connaissent, c'est le bureau des étudiants donc ils peuvent prendre contact, ils peuvent prendre contact aussi avec moi, ils peuvent aller aussi sur le site du conseil général, il y a, comment ça s'appelle, volet éducation et il est décliné tout ce qu'on doit remplir comme condition. La condition essentielle c'est d'avoir le bac, d'être étudiant puisqu'on peut avoir aussi être en première ou en deuxième année, faire une demande de prêt d'honneur. L'essentiel c'est d'être âgé de 25 ans, au moins, non 25 ans en plus, voilà, excusez-moi, 25 ans en plus, c'est-à-dire voilà, c'est ça. Voilà donc on peut vous souhaiter aussi que vous pensiez un peu comme la Fila Région, à peut-être localiser ces dispositifs en région pointoise pour permettre aux autres, aux jeunes qui sont en région pointoise, parce qu'à l'espace régional on trouve un certain nombre de documentations aussi, je crois M. Baptiste pourra me le dire, concernant donc les certaines aides, notamment pour la formation, on peut trouver des documents ici à l'espace régional en période régulière, il y en aura encore aussi pendant le forum des futurs étudiants, c'est vrai que c'est une occasion pour le conseil général de se retrouver avec nous en région pointoise, mais il y a une antenne aussi. C'est ça, oui, de toute façon, je pense qu'elle est connue à l'antenne du conseil général, et on peut aussi retirer des dossiers. Michael. À l'antenne Michael du conseil général, donc les gens connaissent, mais bon, les gens vont beaucoup aussi sur le site du conseil général, on peut télécharger le dossier également. D'accord, c'est vrai. Donc c'est assez facilement, comment ça s'appelle ? La dématérialisation ? Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et nous allons poursuivre aussi Nicolas, donc je sais que nous avons aussi avec nous la PEDAG, la PEDAG c'est une nouveauté pour vous dans le cadre de ce forum des futurs étudiants, il faut savoir que cette année nous aurons, grâce à la PEDAG, grâce à la PEDAG nous aurons des offres de stages qui seront de contrat, Ah d'accord, c'est même pas des stages. Donc voilà, c'est des contrats Nicolas. Sérieusement, des contrats et non des moindres, puisqu'en fait lors de nos réunions de préparation, on a pu un petit peu faire le point dessus, et on vous le disait tout à l'heure, à vos papiers, crayons, préparez les CV, on vous écoute, qu'est-ce que propose la PEDAG, non seulement demain, mais aussi je crois le 9, il y a une opération, le 11, très bien, donc on vous écoute, la PEDAG, quelles sont les propositions au niveau de la jeunesse ? Alors bonsoir d'abord à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 10, et merci à vous de nous avoir sollicité pour ce magnifique rendez-vous. Je pense que là, nous avons l'expression de votre capacité à pouvoir faire des choses concrètes, à mieux communiquer à destination de notre jeunesse, et ce qui nous montre qu'il faut quand même y croire, y aller jusqu'au bout, parce que ce sont des actions concrètes, et qui je pense porteront leurs fruits. Alors nous, au niveau de la plateforme régionale, et bien dans la continuité de ce que messieurs ont dit, que ce soit le conseil général ou le conseil régional, la région Guadeloupe nous a confié la mission du développement de l'apprentissage en Guadeloupe, et c'est donc dans ce cadre que nous évoluons depuis 2009, afin de permettre que le plus grand nombre de jeunes puissent trouver un employeur dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'alternance. Alors je rappelle en deux mots ce que c'est que l'alternance, c'est une façon d'apprendre autrement. Il y a la formation initiale, mais il y a aussi la formation dite en alternance, qui permet à un jeune de passer le même diplôme, donc d'élever son niveau de qualification, tout en faisant l'expérience pratique, puisqu'il alterne entre l'intégration de savoir-faire en entreprise, et une partie du temps en centre de formation. Généralement, des CFA, il y en a huit, rappelons l'autre, en Guadeloupe. Il y a deux types de contrats, les contrats d'apprentissage pour les 16-25 ans, et les contrats de professionnalisation pour les 18 ans et plus. Voici pour le cadre d'explication pour le dispositif de l'alternance. Alors effectivement, vous nous avez invités, et dès demain, vous aurez effectivement des offres d'emploi, donc des offres d'emploi en contrat d'alternance. Donc les jeunes seront sélectionnés, alors c'est une grosse invitation que je formule, pour qu'ils puissent arriver avec leur CV, leur lettre de motivation, et qu'ils puissent se positionner sur les offres qui seront projetées, puisqu'il y aura à peu près une centaine d'offres projetées, à la fois sur les diplômes post-bac, mais aussi pour les populations des niveaux inférieurs, du CAP au bac, puisque nous avons tout autant 88 offres précisément, qui couvrent les secteurs à la fois des métiers de la bouche pour les CAP au bac pro, les métiers de bouche, les métiers de la beauté et de la santé, les métiers de l'aménagement et du paysager, et les métiers aussi, les métiers de bouche. Donc en fait, vous dites, pardonnez-moi, que concrètement, dès demain, il y aura donc ces offres-là, et que le jeune peut venir avec son CV ? Il va venir dans l'espace, où il va se positionner sur les offres, il va sélectionner les numéros d'emploi, nous allons l'accueillir, l'entendre, présélectionner les candidats, parce qu'après ce rendez-vous, sur place, après ce rendez-vous, ce qui est important, c'est que nous faisons un pré-recutement, mais les jeunes qui seront les meilleurs, eh bien, ils seront programmés au rendez-vous, pour les rendez-vous chez les employeurs qui nous ont formulé des offres. Donc nous ne sommes pas là avec des perspectives de recrutement, non, les centaines d'offres qui seront là demain, traduisent la volonté de chef d'entreprise à recruter des jeunes dans le cadre du dispositif de l'alternance. Ok, donc, alors, c'est très concret, ZOPP, 10K, ZOPOC ou 1, il y a des offres demain concrètement, alors, le jeune doit venir avec quoi exactement, et comment doit-il se préparer ? Alors, il va venir d'abord avec son CV, sa lettre de motivation, pour que les choses soient simples, ce n'est pas la peine qu'il précise sur sa lettre de motivation, et il mettra à l'attention du directeur des ressources humaines, puisqu'il ne sait pas au préalable chez qui cette lettre de motivation sera orientée, pour qui. Alors, donc, il prépare son CV, sa lettre de motivation, sa photo, et surtout, il fera une lecture des offres qui seront projetées, que ce soit en affichage ou en projection, je pense que ce sera en projection, la meilleure solution, donc il nous fera un écran, et qu'il puisse sélectionner les numéros d'offres. Nous allons prendre ses documents, noter sa candidature, savoir exactement dans quel métier et quel diplôme il souhaite préparer, et dès la semaine prochaine, pour l'ensemble des candidatures qui seront en cohérence avec les offres, ils seront programmés chez les employeurs qui nous ont formulé des besoins de ressources humaines dans les métiers en question. Alors, on sait que demain, c'est à partir de 13h ici, dans le cadre des FFD, ça se poursuit samedi ou pas ? Alors, nous ne serons pas présents samedi puisqu'il y a de l'animation, par contre, non seulement on veut renouveler nos remerciements, parce que nous sommes là, donc nous attendons l'ensemble des populations de jeunes des 16-25 ans pour ces contrats d'alternance, et plus si c'est des contrats de professionnalisation, mais nous avons aussi effectivement un rendez-vous très important le vendredi 11 juillet, dans ce même espace régional, afin de pouvoir finaliser, avant la fin du mois de juillet, l'ensemble des offres que nous ont communiquées les entreprises et les acteurs de ce territoire. En tout cas, je crois qu'on ne peut être plus concret. Si vous avez des éléments à rajouter, surtout, n'hésitez pas. En tout cas, sur ce plateau, Yann, je crois qu'on a parlé de concret du début à la fin. Tout à fait, Nicolas. C'est vrai qu'on a pris la mesure institutionnelle de ce plateau, avec les partenaires historiques, le Conseil régional, le Conseil général, et maintenant la PEDA, qui vient proposer du concret. Alors, on rappelle, le jeune vient avec son CV, sa lettre de motivation, à l'attention du directeur des ressources humaines. Il ne précise pas, il ne précise pas quelle entreprise, puisqu'il va postuler sur les offres présentes. Il y aura une présélection qui sera faite. Alors, venez, venez nombreux. N'hésitez pas à en parler à vos amis, parce que c'est vraiment l'occasion. On connaît tous un jeune qui galère pour trouver un patron. La PEDA est là aussi pour pouvoir vous permettre de faire cette transition, de vous accompagner encore une fois au plus près du contrat en apprentissage. Il faut le souligner. C'est des choses qui sont très, très, très concrètes. Et justement, petite précision, et je pense non des moindres, puisqu'on en a largement discuté lors des réunions de préparation, il y a quand même un état d'esprit à avoir pour ceux qui vont venir, puisqu'il s'agit de contrats où il faut se former. Donc, ça doit être un jeune qui souhaite se former. Pour ceux qui veulent juste la rang, ce n'est pas la peine. C'est exact. Je souhaite en le préciser, parce que je pense que nous rencontrons des candidats excellents et je pense qu'il ne faut pas donner cette image de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut simplement dire sincèrement que les employeurs, malgré le contexte difficile, ouvrent leurs portes et sont prêts à partager cette expérience dans le cadre de ce contrat. Et ce qu'on souhaite, c'est que ces jeunes qui se positionnent sont vraiment volontaires à faire ce parcours, à avoir une expérience professionnelle puisque c'est de l'alternance et à élever leur niveau de qualification parce qu'il y a un diplôme à préparer à la fin. Donc, c'est le même diplôme qui peut se préparer dans la formation initiale, mais pour d'autres qui choisissent d'apprendre autrement et non pas qu'ils soient de mauvais élèves, comme l'image et la tendance du discours qu'on entend, il y a un chemin en formation initiale, il faut que ça existe, mais il y a aussi la voie de l'apprentissage et de la formation professionnelle et de la professionnalisation. Tout à fait. Et puis, il faut dire aussi que les contrats d'apprentissage et la professionnalisation de la formation, c'est aussi, c'est un but aussi, c'est un but d'insérer les jeunes dans les entreprises. Il faut dire qu'un jeune qui est en insertion dans un contrat d'apprentissage, il a plus de chances d'intégrer l'entreprise, pourquoi pas un CDI. Tout à fait. Alors, c'est bien un contrat, un CDD, mais il est vrai qu'après la période d'apprentissage, il est vrai que les employeurs ont une attention particulière aux diplômés qui sont passés par le dispositif de l'alternance. Mais comme je le disais, ce n'est pas une bagarre de classe, il y a la formation initiale qui a sa place et qui joue son rôle et il y a la place de l'alternance pour ceux qui veulent apprendre autrement. Tout à fait. Donc, on rappelle, tout ça, tous ces partenaires seront présents. Il y a aussi, je crois que je n'ai pas entendu parler de, je ne sais pas si notre partenaire sera là pour le dernier plateau, il y a aussi la DOME, la DOME qui sera également présente pour remplir des dossiers pour les passeports de mobilité. Alors, c'est vrai, on sait qu'on va partir, on sait qu'on a le bac, mais quelquefois, on n'a pas eu le temps. Et souvent, on nous fait remonter la difficulté de certains jeunes à remplir le dossier en ligne puisque aujourd'hui, on rentre dans l'ère de la dématérialisation. tous les jeunes maîtrisent l'Internet pour aller sur Facebook, mais ce n'est pas forcément tout le monde qui maîtrise pour numériser les documents. Et c'est d'ailleurs, dans cette optique, que de nombreux partenaires sont présents. Je pense notamment au Cyberbus Région où toutes ces initiations pour ceux qui en auraient besoin sont disponibles. Effectivement, puisque c'est facile d'aller sur Facebook, de tweeter, laisser débiter inutile. Mais quand il faut prendre ses responsabilités pour son insertion, c'est vrai qu'on a parfois besoin de plus de tutorat et on sera aussi avec l'ensemble des partenaires présents pour cela. On demande au staff, notamment Livio, de se rapprocher pour nous faire signe du reste du plateau, notamment avec le mix vidéo avec DJ Six Staff ainsi que le reste du programme et on poursuit la fin de ce plateau, déjà le troisième plateau de cette soirée, Yann. Et ça a été vite malgré que nous sommes là quand même depuis 17h cet après-midi sur Canal 10. Alors, c'est vrai que le Forum des Futurs Étudiants, oui, c'est vrai, c'est festif, ce sont les jeunes. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont travaillé pendant toute l'année, alors il faut aussi un brin de festivité. Il faut aussi que les jeunes aient une bonne hygiène de vie et c'est pour ça que nous avons intégré des activités, des activités comme la Zumba qui sera notamment organisée par le collectif plein air qui organise d'ailleurs à partir du lundi de 18h à Bémahour, lundi, mercredi, vendredi, des séances complètes. Donc, c'est Johan qui sera là aussi demain, Johan qui sera là demain, qui organise donc ses séances le lundi, le mercredi, le vendredi à 18h avec le collectif plein air à convenance. Alors, il nous laisse ses coordonnées, il sera là demain avec nous et cette fois-ci, donc, Johan sera joignable au 0690 50 18 20. Donc, toutes ces actions aussi seront mises en oeuvre dans le cadre du forum les FFE Days. Donc, vous allez voir comme on a pu avoir du Zumba Step aussi, on a eu le comic show tout à l'heure et puis, on aura encore, je pense, bien des actions. Alors, est-ce qu'on retourne en régie ? Alors, on peut faire le mot de conclusion déjà de nos intervenants. On demande à Livio de se rapprocher, effectivement, pour qu'on puisse caler la suite. Nous passerons ensuite à notre dernier plateau. Un mot de conclusion. Alors, M. Baptiste, ça fait tout bizarre qu'on soit sur un plateau ensemble, alors qu'en fait, régulièrement, on travaille. Alors, est-ce qu'il y aurait un message à donner justement à tous ces jeunes qu'un espace comme celui-là accompagne tout au long de l'année ? Oui, justement, une précision. Toute l'année, en dehors de ces manifestations spécifiques comme celui-là, je pense que toute l'année, que ce soit à région Bastère, ici même à l'antenne du conseil régional, nous avons effectivement des informations que nous donnons à ces étudiants, et des individuels à la formation professionnelle, et des étudiants au cours pour des étudiants vivant en métropole ou à l'étranger, notamment au Canada, parce qu'il y a là aussi une aide assez importante, et d'ailleurs, il y a un partenariat au Guadeloupe-Canada, et aussi, surtout, ces informations que nous avons, notamment, à la continuité territoriale, on a parlé de la Dôme, mais nous sommes en complément, je dirais, avec la Dôme, ça aussi, c'est très important pour que nos étudiants puissent voyager et aller faire leurs études, et puis, je vais profiter de l'occasion pour féliciter les bacheliers, récemment, je dirais, récemment, bacheliers, je pourrais vous dire, par conséquent, toutes nos félicitations, et je pense que, d'ici là, nous allons continuer dans le bon, venez, venez, venez à cet forum futur étudiant, entre demain et après-demain, l'espace est ouvert, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Oui, alors, je terminerai en disant qu'effectivement, les parents, les étudiants, les futurs étudiants peuvent se rapprocher du Conseil général, nous aidons les étudiants depuis de très nombreuses années, et nous nous tenons à leur disposition pour leur donner tous les renseignements, et comment ça s'appelle, et voilà, répondre à toutes leurs interrogations pour ceux qui concernent leur accompagnement dans leurs futures études. Voilà, merci. Oui, mon mot de conclusion, c'est d'inviter vraiment le plus grand nombre à être au rendez-vous de la FFDES, pour demain, que vous soyez nombreux, puisqu'effectivement, la région Guadeloupe a une volonté de traduire en acte l'ensemble de ses engagements, et c'est bien du concret qui sera fait demain pour l'emploi des jeunes, donc nous avons cette mission à accomplir, et nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble de cette population. Voilà, mais c'est à notre tour de remercier, sachant qu'on se retrouve tous demain pour la suite de cette opération. La transition sera, alors, Livio, tu me dis, si je me trompe, une prestation artistique de Eros, c'est bien ça, donc, slamer, bien connu sur la place, y compris hors de la Guadeloupe, donc, on passe à une page de pub, et juste après, on pourra rejoindre, donc Eros, ici même, sur ce plateau, merci à tous. A tout. Les associations jeunesse et les partenaires du réseau FFE Outre-mer se mobilisent pour te recevoir quels que soient tes résultats. Rejoins-nous donc en direct pour les animations artistiques, plateau télévisé et remise des prix jeunesse des FFE Days 2014. Sous-titrage ST' 501 dans le monde. Dans la semplice de conscience pour jeunesse en nous, pour qu'on joue des mains, les petits, pour qu'on se met à FFE Outre-mer, et qu'on peut représenter pour valer tout à tout. La vie, les gens font des cadeaux plutôt problématiques. Les gens, ils respectent, écoutent et comprennent pour nos antibiotiques. Et si nous ne faisons pas rétendalos, faire des bonnes mathématiques, rendant l'esprit pour nous savoir les gens pas systématiques. Et si nous ne faisons pas trouver nos situations critiques, pour nous porter bonnes en oeuvre, sinon nous faisons mis en miel les flics. Vous partez de la maison ou pas de l'esprit ou pas de l'esprit. Le voisinage pour vous c'est quand vous n'êtes pas mal parlé, ou vous êtes gris, ou vous êtes jeune ou fort, ou vous êtes toujours sauvé. Parce que les amis qui ont fait, alors vous aussi, vous avez d'avant, vous avez de la chivez, de la chivez, de la chivez, de la chivez, ou vous avez de la chivez, de la chivez, de la chivez, de la chivez. Sans conteste, vous savez, vous avez de la chivez, mais pour ça, c'est mes apparences, vous avez de la chivez. C'est vrai pour nous, tous les jours, ça va facile, c'est vrai pour nous, tous les jours, ça difficile, mais sans raison, vous pouvez lire domicile en la rue. C'est vrai pour nous, qui prennent conscience, que pour un parti, où c'est l'essence, et en bouche à yot, c'est-à-dire les mettre, pour flamme d'y fait. Pour qu'il y ait, pour bling, à péter balle, frère et sé, maman est mis en tribunal, de l'enzié, pas jeune, si vous voyez en canale, de l'enzié, pas situé d'autres jeunes, couché en bas, puis à tombal. Tous les jours, ils vont se présenter, quand ils se présenter, ils vont se présenter, se présenter, qu'ils ne peuvent pas faire des mathématiques, grandissant l'esprit, pour qu'ils ne peuvent pas être systématique, Et si nous ne veux pas trouver nous dans une situation critique, il faut nous porter un bon monnaie, si nous sommes amis et les flics. Avant, nous nous sommes prêts à nos sangs, mais quand nous sommes là, nous sommes coupables. En tête, en lox, en pierre, en max, en bafeste, en tout genre pour vous, sans boss. Sans force, vite, fournir pour bling, bling, et puis souvent, il y a rarement un pot de café, mais c'est au cling, cling. La vie en désirance n'est pas qu'à laisser au bon chance, et qu'avant en gourant, c'est plonger fort, mais en souffrance. Sortir la joie, rentrer à la case, et gris, pas fier, après, on fraîche, sortir pour l'air, pour bon bier. De yon, la blipi bel, t'yos, yon, kabadizel. En skouar la, de ti momzel, mais en keye, amoyen, si jizel. Pendant si zelan, ka roule yon, se me si rive, yon, rote le gonde. Yon, pa menm, les tan kaline, jiji, ni di amman, ouvoi. BAM, BAM! La vie en désirance n'est pas qu'à laisser au bon chance. Et kabadou, gourans, et plonger fort, mais en souffrance. En prise de conscience, pour yon pas associer genès en nous, forcement yon, violance. Et ve, comme, en kapa se kelle d'école, se kelle yéver conscience, donc faut no activer les consciences. Et kafé yon, abondance, malheuresement, trop en la rila. Je salame pour mon peuple opprimé un fleuve de lettres limpides et structurés. Toujours en accusation, toujours en protestation. Les partis politiques ayant une pensée unilatérale de toujours vouloir asseoir le pouvoir colonial. Avec, pour éducation, assimilation et acculturation. Et pour solution, la répression. Je salame pour mon peuple démouné avec des mots simples pour dénoncer. On nous traite de sauvages alors que ce sont les armes de l'envahisseur qui ravagent. Les décideurs et posteurs qui répandent la guerre. Ils violent nos consciences et dépouillent nos terres. Ils nous traitent de sauvages en oubliant tous les crimes de l'esclavage jusqu'à nous donner leur nom en héritage et nous inculquer que nègre égale braquage. Un slam cynique, des phrases qui piquent pisser saveur créole. Un apéro ensoleillé alcoolisé à la vérité. Des paroles tambourinées sur le cas. Ces bols de lutte déshonorés par la politique locale en mascarade et recostumé à chaque visite gouvernementale sur les pas de danse folklorique de ces femmes habillées du madras exotique. Même aux pleurs, même aux pleurs les larmes de l'injustice. Accentuées par une voix grave d'un esprit bafoué enchaîné à une histoire sanguinaire sur une terre où les hommes crient la haine. Une chaîne remplacée par les CDD. Un mépris toujours présent. Le feu est violent, laissant place au harcèlement des salariés futurs suicidés. Justice, justice pour les pauvres, justice pour les opprimés. Justice dans les tribunaux, justice dans l'égalité. Islam qu'a crié, Islam est la main qu'a salamé par ce pouillot. Liberté, égalité, fraternité, ça ne veut rien qu'ici, feuille papier. Parce que pour eux, les dom-toms sont un jeu d'échecs où l'État place, déplace et replace ses pions. Pays des droits de l'homme très antidémocratique, ne rechignant pas la manipulation publique si jamais tu contestes la suprématie étatique de la République. Et ne sois pas un vrai journaliste d'investigation, sinon tu seras mis au pas. Demande à PPDA ou JPK. Tu disparais comme un nuage atomique sans laisser de traces dans l'océan Pacifique. Et si tu es le capé Antillais, tu essuies procès sur procès. Une vérité qui se répand comme la rumeur qui énerve le procureur. Gendarmes et policiers sur nos poils sont taxés, alors que l'État ne cesse de nous surtaxer. L'État protège les multinationales qui empoisonnent nos bébés au bisphénol. L'État protège les multinationales qui empoisonnent nos terres à la chlordécone. Citoyens, travaillez plus pour enrichir le patronat. Travaillez plus pour enrichir un gouvernement qui nous avait promis le changement. Où donc es-tu passé égalité ? Où donc es-tu passé justice ? Où donc es-tu passé fraternité ? Justice, justice parce que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion s'embrase. OPA, pétroliers sur les contribuables, les d'ombre en fou, les caisseurs en attendant les prochaines joutes électorales et la petite chabine de se faire l'avocate de la grosse Sarah. Ils traient qu'avec l'argent public et que nous sucre le trésor public. Où donc es-tu passé justice ? Où donc es-tu passé justice ? Parce que tes enfants guyanais, martiniquais, rayonnés et tu dis pour rien. Car chez nous le facet c'est la couleur de peau, va le plus que Sciences Po. Justice pour le meurtre de Jacques Binault. Justice pour Paul Niger et Justin Cataillé dans les montagnes d'Edie. Justice parce qu'on ne demande rien d'autre que de pouvoir remplir nos frigos et que nos enfants aient les mêmes chances que les vôtres. Justice afin que liberté, égalité, fraternité ne soient plus un mensonge dans lequel on se vôtre. Justice, c'est ça seulement nos commandants anti-pays à ça. C'est bien plus justice pour nous et tout partout aussi la terre. Bien merci pour écouter la zone. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.